Il n'y a pas d'autre, mais approche comme le gars. Les gars, il y a une cité là-bas, il dort. Il y a des enfants, il y a d'où ? Vous n'avez rien à foutre ? Au matriculaire, au matriculaire. Vous n'avez rien à foutre ? Il est où ton matriculaire ? Vous n'avez rien à foutre, c'est ça ? Vous n'avez rien à foutre, c'est ça ? Vous n'avez rien à foutre, c'est ça ? Ah bon ? Je vais faire ça aussi. Je vais faire ça aussi. Musique 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 Nous kouté Castex, prenie ministre à la France. après une réunion qu'il fait avec les élus Guadeloupéens qui projèrent à Paris-Bas. Il paraît qu'on a qu'une question que PEP Guadeloupe est travaillé à Guadeloupe et toute chaîne Guadeloupe posée, à savoir la réintégration de tous les salariés suspendus et de tous les libéraux suspendus. Pas de réponse. Pas de réponse non plus concernant l'embauche massive des jeunes et les plans de formation pour gêner son soutien à l'arrière. Pas de réponse non plus concernant l'amélioration qu'il apporte pour les conditions de vie à PEP Guadeloupe qui, depuis la COVID-19, viennent plus malévé. Et pas de réponse non plus concernant l'embauche à la régression qu'il y a fait si PEP Guadeloupe, si PEP Guadeloupe, si les militants travaillent. Cette réponse, c'est la vaccination obligatoire à travers une instance de dialogue où vous pouvez expliquer pourquoi vous ne pouvez pas prendre et vous pouvez accompagner vos compagnies et vos parents, et bien vous pouvez voir un petit chien que vous pouvez faire aussi. Ce qu'on est en train de faire en Guadeloupe ne me convient pas du tout. Parce qu'on est en train de pousser à feu et à sang les Guadeloupéens, qui sont des gens d'une patience qu'aucun d'entre vous ne peut imaginer. Imaginez-vous ce que ça vous ferait d'avoir pendant 3 ou 4 ans pas d'eau courante garantie quand vous ouvrez le robinet. Sur toute l'île, c'est ce qui se passe. Ça fait des années que ça dure et on n'y change rien. Qu'il y a un sous-encadrement médical, qu'il y a un sous-encadrement dans l'éducation nationale. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas des compatriotes ? Et là, la réponse après un mois où des gens ont défilé toutes les semaines en demandant la discussion sur la question, vous savez, de savoir si on relevait, c'était une des questions, mais c'était la plus importante. Les personnels soignants qui ne sont pas vaccinés. 85% des personnels soignants sont vaccinés. Et ils ont décidé de mettre à pied tous ceux qui n'étaient pas le 15 novembre. On leur a dit sur tous les tons, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, vous allez mettre le feu aux poudres. Parce que si les gens s'en vont pour pas soigner, comment vous allez vous débrouiller avec ceux qui sont malades et qui sont là ? Mais réfléchissez avant de prendre une décision dont le seul but est d'essayer d'intimider les gens. Le résultat, nous l'avons sous les yeux. Et qu'est-ce qu'on fait ? 2200 gendarmes sont là-bas. Et on a envoyé 50 ans du GIGN et du Réunion. En Guadeloupe, en pleine pandémie, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Les habitants s'approvisionnent avec des citernes qu'ils ont eux-mêmes payées ou avec des tours d'eau. Les enfants ratent jusqu'à un mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Les nappes phréatiques sont polluées au chlordécone qui empoisonnent les corps et les terres. Mais rassurez-vous, le RED et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, au pic de l'épidémie, il n'y avait pas de masque, pas de test, pas de médicaments, pas de respirateurs. L'été dernier, à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on comptait seulement deux infirmiers pour 100 patients. Avec 20% de lits en moins, l'hôpital était devenu un mouroir. Mais rassurez-vous, le RED et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, le taux de chômage s'élève à 17%. 60% des moins de 30 ans n'ont pas d'emploi. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, les prix de l'alimentaire sont supérieurs de 32% à ceux de France hexagonale. Mais rassurez-vous, le RED et le GIGN sont sur place. Monsieur le Premier ministre, vous auriez pu investir dans l'hôpital public, dans les calamisations en ruines, dans la dépollution des terres. Vous auriez pu déclencher en urgence le plan hors sec au potable, bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Écouter les revendications de la population, qui ne vous en déplaise, débordent largement les seules questions de mesures sanitaires. Mais non, à la place, vous instaurez un couvre-feu arbitraire et envoyez le RED et le GIGN, comme s'il s'agissait d'ennemis de la République. La matraque n'a jamais été une réponse à la colère sociale. Monsieur le Premier ministre, si vous voulez la paix, le rétablissement de l'ordre républicain, comme votre ministre l'a dit, avec outrance et mépris, commencez par mettre un terme à la maltraitance sociale de nos compatriotes guadeloupéens. En Guadeloupe et en Martinique, la situation est très grave. Vous devez impérativement choisir la désescalade et le dialogue. On ne lutte pas contre une épidémie en réprimant le peuple. Des loupes ce matin, de nouvelles barricades sans flammes. La colère est loin de s'éteindre ici en Guadeloupe. Sur la route de Sainte-Rose, à l'ouest de l'île, ce barrage tient depuis six jours. Aucun véhicule ne passe, même pas ceux des secours. Pour emmener cette patiente à l'hôpital, les pompiers doivent traverser à pied, au milieu des débris, jusqu'à une autre ambulance qui prend le relais de l'autre côté. Ceux qui tiennent cette barricade jour et nuit sont des habitants des environs, dont certains en situation précaire. Ils sont contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants, mais leur colère est bien plus profonde. La violence par la violence. Ils demandent aux jeunes de déposer les armes, mais eux-mêmes ils ont envoyé les jeunes chercher et reprendre les armes. Le coût de la vie est ici 12% plus élevé qu'en métropole. Tout devient cher, tout est cher, c'est difficile. Même ma gueule, je n'arrive pas, je n'ai pas du bout, alors j'ai plein les gens qui n'en ont pas. Le soir, ce sont les plus jeunes qui prennent le relais sur les barricades, les plus virulents aussi. Cette nuit a été plus calme que les précédentes, mais il y a eu de nouveaux incidents. Plusieurs maisons ont été incendiées dans ce quartier populaire de Pointe-à-Pitre. Les locataires ont pu sortir à temps, indemnes. Devant l'ampleur des dégâts, le propriétaire a du mal à trouver aujourd'hui les mots. Les prochaines heures inquiètent les forces de l'ordre car des armes de guerre, des pistolets mitrailleurs et plus de 2000 munitions ont été volées ce week-end à Pointe-à-Pitre dans les locaux de la douane. Et un appel à la grève illimitée a également été lancé par les syndicats en Martinique. On retrouve Franck Zosor à Fort-de-France. La Martinique a subi aujourd'hui des blocages et des manifestations. Depuis ce matin, 5h30, le port de la Martinique est bloqué, ainsi que de nombreuses zones industrielles. Et puis vers 9h, ce sont des milliers de personnes qui ont défilé dans les rues de Fort-de-France pour dire non au pass sanitaire, pour dire non à l'obligation vaccinale des soignants et surtout pour dire qu'aujourd'hui, l'un des problèmes de la Martinique, c'était la vie chère. Donc une nouvelle revendication que l'on a aujourd'hui chez les manifestants. La vie chère, et là, démarre un nouveau mouvement social. C'est ici qu'hier soir, des policiers d'une brigade de nuit ont essuyé des tirs à balle réelle. Nous sommes au quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France. Théâtre d'une nuit agité, plusieurs véhicules incendiés et des feux de poubelles et de palettes sur cette avenue qui mène au centre-ville. Alors c'est en tentant d'intervenir pour éteindre et dégager les barrages que les policiers ont été pris pour cibles. S'en est suivi un jeu du chat et de la souris. Toute la nuit, avec une cinquantaine de motards encagoulés, c'est au milieu des barrages encore fumants que se réveille ce quartier de Fort-de-France. Et c'est toute la Martinique qui aborde cette deuxième journée de mobilisation générale et bien dans les blocages. Tous les principaux axes de circulation sont entravés pour se rendre à Fort-de-France. Le port aussi est bloqué, ainsi que la raffinerie de pétrole. Une deuxième journée de mobilisation générale qui se poursuit et qui se durcit surtout. Le port aussi est bloqué, ainsi que la raffinerie de pétrole de pétrole de pétrole de pétrole. On va venir te chercher. Non, ce n'est pas un message, mais c'est pour tout le monde. Parce que les familles n'ont pas vaccinées, maman n'ont pas vaccinées, sœurs n'ont pas vaccinées. Il y a tout en France. Tu comprends? Donc, on y a qui parmi les équipes. On met la boulot. Oui, l'équipe là, là. C'est qui veut dire, c'est qui veut dire. L'équipe, l'équipe, l'équipe. L'équipe, l'équipe, l'équipe. L'équipe, l'équipe, l'équipe. Ils ont commencé à bloquer déjà le rond-point Marégoire. Voilà. Chère élite française, à nous respecter. L'homme noir n'est plus du bétail. La femme noire n'est plus votre chose. Vous allez respecter l'homme noir et la femme noire en ce début du XXIe siècle. Et si vous ne respectez pas l'homme noir et la femme noire, on va s'occuper de vous d'une façon que vous n'oublierez jamais. Que derrière le noir se cache votre désespoir. vous finirez par comprendre. A très vite. Restez mobilisés au Faso. Restez mobilisés au Niger. Restez mobilisés partout. Nous sommes proches du but. Je suis proches du but. Ah bon? Je suis proches du but. Ah bon? Je fais ça aussi. Je fais ça aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501